Envoyé en mission d'interception, plusieurs pilotes de chasse se sont confrontés à l'inimaginable à plus de 30 000 pieds. Des nombreux pilotes de l'armée de l'air ont reçu l'ordre d'abattre des ovnis. Dans l'urgence, la riposte se devait d'être immédiate. Continuez de maintenir la propulsion. Quel risque y a-t-il à affronter un ennemi totalement inconnu qui n'a que faire des lois de la physique ? Ces observations n'ont aucune explication logique. L'absence de preuves scientifiques irréfutables peut faire douter de la véracité de ces rapports. Quand on affirme quelque chose, il faut en apporter la preuve. Je n'ai encore jamais vu de preuves irréfutables à ce jour. S'agit-il réellement de rencontres avec des objets volants non identifiés ou bien de simples erreurs d'identification ? Il s'est dit qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Certains cas demeurent cependant inexpliqués. Ils sont classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI ? 20 mai 1957, dans le comté de Kent, en Angleterre. La tour de contrôle de cette base de la Royal Air Force capte un signal étrange sur l'écran radar. L'objet se déplacait de façon très bizarre. Ce déplacement n'avait rien de normal. Deux hommes sont envoyés en reconnaissance. L'un d'eux s'appelle Milton Torres, un pilote de l'US Air Force, alors en poste au Royaume-Uni. Milton Torres a été pilote de chasse de 1951 à 1971, totalisant 267 missions durant la guerre du Vietnam. Mon père avait une vingtaine d'années. Ces gars-là étaient de vraies machines. Le fils de Milton, Geoffrey, tente depuis des années de comprendre ce qu'a vécu son père cette fameuse nuit. La tour de contrôle lui a ordonné de monter à 32 000 pieds et de mettre le cap sur Ipswich. Il a demandé plein pot ? Oui, plein pot. Dans le jargon de l'armée de l'air, cela signifie « à toute vitesse ». Son chasseur F-86D pouvait alors facilement dépasser les 1100 km heure, soit pratiquement la vitesse du son. La guerre froide fait rage. Torres est envoyé intercepter un éventuel avion espion soviétique, voire pire, un bombardier. Les incursions soviétiques dans l'espace aérien allié étaient monnaies courantes. La mission du F-86D consistait précisément à prévenir et mettre un terme à ce genre d'attaque. Avec une visibilité quasi nulle, Milton Torres doit se fier exclusivement à ses instruments de bord. Zulu 1, virage à droite, cap 010. Tandis que la tour de contrôle lui indique la position de la cible, il demande à réduire sa vitesse. Mais il n'en est pas question. Négatif, maintenez la propulsion et interceptez. La situation était très claire. Quoi que ce soit, il devait foncer dessus à toute vitesse. Contrôle, je ne vois rien du tout. Il n'arrivait pas à percevoir la cible parce qu'il évoluait dans une purée de poids. Le ciel anglais est souvent plongé dans le brouillard et là, il était particulièrement épais. Il doit voler à l'aveugle, dans l'attente que la cible apparaisse sur son écran radar. Quand soudain, la tour de contrôle lui intime l'ordre d'appliquer des consignes. Zulu 1, engagez le combat. Je répète, engagez le combat. Il lui a ordonné de faire feu et de tirer les 24 missiles qu'il avait à disposition. Il s'est dit qu'il allait déclencher la troisième guerre mondiale. Cette apparition d'OVNI est toujours aussi sujette à controverse. A ce jour, aucune agence gouvernementale n'a publié la moindre information concernant cet épisode datant de 1957. Et parmi les rapports rendus publics, aucun ne vient appuyer le témoignage de Torres. Nous n'avons jamais eu accès aux documents officiels originaux. Nick Pope a examiné tous les rapports relatifs aux apparitions d'OVNI pour le ministère de la Défense britannique entre 1991 et 1994. Ayant interviewé Milton Torres à plusieurs reprises, il croit savoir pourquoi cet incident est une véritable référence dans le monde de l'ufologie. Pendant 50 ans, Milton Torres a rigoureusement gardé le silence. Mais une fois que certains documents ont été rendus publics, il s'est enfin senti libre d'en parler. En 1988, il rompt le silence et rédige une déclaration sous serment dans laquelle il expose les événements inexpliqués de cette fameuse nuit de 1957. Il avait un caractère cartésien, méthodique dans l'analyse des preuves. Le problème était précisément là. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était produit. Résolu à obtenir des réponses, Milton Torres demande à son avocat de faire parvenir sa déclaration au ministère de la Défense britannique. Son but n'était pas de divulguer le moindre secret confidentiel. Il voulait simplement en savoir davantage. Il adresse une multitude de lettres au ministère entre 1988 et 1989, dans lesquelles il demande que le rapport soit rendu public. Il espère ainsi faire sortir de leur silence les autres soldats de l'époque. Au ministère de la Défense, on lui répond que personne, pas même l'US Air Force, ne possède de rapport officiel concernant l'incident. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 2008, que le témoignage de Torres est rendu public. Une fois que le ministère de la Défense britannique a décidé de rendre publique la déclaration sous serment de Milton Torres, celui-ci s'est enfin senti libre d'en parler lui-même. Mais ce qu'a réellement vécu Milton Torres durant cette fameuse nuit, personne n'en a jamais rien su. Lorsqu'il a reçu l'ordre de faire feu, il était totalement abasourdi. Il s'est dit que c'était du sérieux. Il m'a avoué avoir eu peur. Ayant reçu l'ordre de tirer, il demande à la tour de contrôle un code d'authentification. Le loi demande code d'authentification. Les règles d'engagement stipulent qu'un tir mortel doit rester l'ultime recours. Par conséquent, c'est très strictement encadré. Zulu 1, code X-ray, Delta, Tango, Foxtrot Alpha. Dans sa déclaration, Torres décrit le contexte. Il faisait nuit noire. Les feux de mon chasseur étaient éteints. J'ai sorti ma lampe torche pour essayer d'inspecter l'écran radar. Bien reçu. Il venait de recevoir le code d'authentification. Pour lui, c'était une véritable première. Le F-86D de Milton Torres est équipé au total de 24 missiles RR. Lorsque la cible apparaît sur son écran radar, il n'en croit pas ses yeux. Je le cite de mémoire. C'était énorme. Dans sa déclaration sous serment, il écrit « L'appareil dans mon viseur avait la taille d'un porte-avions volants. » Au moment de faire feu, l'impossible se produit. Quand il a voulu tirer dessus, la cible a disparu. L'objet volant disparaît de l'écran radar à une vitesse spectaculaire. Le plus incroyable ne tient pas uniquement à cette vitesse démesurée, tout bonnement inenvisageable en 1957, mais aussi à l'accélération. Contrôle, j'ai perdu la cible. Zulu 1 reçu. Nous l'avons également perdu. Rentrez à la base. Dans sa déclaration, Milton Torres précise qu'il est rentré à la base sans encombre. Au sol, on lui dit que le signal a disparu des écrans radar en quelques millisecondes. Les deux radars confirmaient que l'engin avait dépassé Mach 10. Mach 10 équivaut à plus de 12 000 km heure. Ils étaient tous pauvres. Ça a disparu. Le pilote qui volait aux côtés de Torres témoigne dans une déclaration sous serment. J'ai été guidé en direction de l'objet volant. Je ne sais pas s'il a accepté ou piqué, mais la tour de contrôle l'a perdu. Il ajoute à propos de Milton Torres. Je me rappelle qu'il était surexcité. Il disait avoir eu l'objet volant dans son viseur. Je n'ai pas la moindre raison de douter de son témoignage. Dès le lendemain, Torres est convoqué à un débriefing. Milton Torres a reçu l'ordre de se rendre à un débriefing. Mais, bizarrement, il n'a pas eu affaire à des militaires. Asseyez-vous, lieutenant. En lieu et place d'un enquêteur de l'armée de l'air, il se retrouve face à un homme mystérieux en costume trois pièces. D'ordinaire, un débriefing se déroule entre militaires, entre l'intéressé et ses supérieurs. Voilà une situation parfaitement insolite. Son commandant n'était pas présent. Il se retrouvait seul. D'après mon père, c'était un agent de la NSA en poste à Londres. Il était venu jusque-là rien que pour le débriefing. L'Agence nationale à la sécurité, ou NSA, analyse des renseignements dans le monde entier pour le compte du gouvernement américain. Avez-vous eu un quelconque contact visuel ? Mon père m'a dit qu'il était très intimidant. Il m'a aussi dit qu'il n'était assurément pas là pour plaisanter. Milton Torres se retrouve dans le collimateur d'une agence de renseignement encore méconnue. C'est la toute dernière fois que vous aborderez ce sujet. Compris. Dans sa déclaration, il précise. L'homme m'a parlé de sécurité nationale. Entre 1957 et 2008, Milton Torres n'a jamais soufflé mot quant à cette épreuve. Le fait qu'il se soit tué pendant une cinquantaine d'années donne la mesure du personnage. Voilà quelqu'un d'intègre, d'honnête. Il avait le plus grand respect pour le serment qu'il avait prononcé. Le jour où cette histoire est sortie, il en a pleuré parce qu'il n'avait jamais rien dit à son père. Ses propres enfants n'étaient pas dans la confidence. Il n'a jamais rien dit à mon grand-père alors qu'ils étaient très proches. Milton Torres a-t-il réellement croisé un OVNI ? La cible qu'il était censé abattre a-t-elle jamais existé ? En 1957, le pilote de chasse américain Milton Torres jure de garder le silence sur l'observation d'un objet volant non identifié aperçu sur son écran radar. Néanmoins, la technologie de l'époque restait limitée. La technologie n'était pas franchement fiable. Les avions disparaissaient des radars à tout bout de champ. Jock Williams est expert en guerre électronique. Il a été pilote de chasse dans l'armée de l'air canadienne durant plus de 25 ans. Si vous changiez de cap, par exemple, avec la force gravitationnelle, le radar n'était pas suffisamment stable pour rester accroché à la cible. Ses limitations technologiques ouvraient une brèche dans l'éventuelle manipulation d'un radar. A la fin des années 50, le bruit courait que des savants américains étudiaient la guerre électronique. Se pourrait-il que l'US Air Force et la Royal Air Force aient travaillé de concert sur un projet top secret ? Dans la correspondance entre son avocat et le ministère de la défense britannique, Torres pose la question suivante. S'agissait-il d'une expérimentation de guerre électronique visant à créer l'illusion sur l'écran radar d'un objet solide en mouvement ? Pour monter un tel canular, il aurait fallu se donner beaucoup de mal et embrigader bien trop de monde. Mais Nick Pope sait qu'un tel projet top secret a bel et bien existé. Le projet Palladium était une manœuvre top secrète organisée par la CIA visant à parasiter les systèmes radars. L'astuce consistait à faire apparaître un objet fantôme à l'écran pour faire croire aux camps adverses qu'il était attaqué par des avions. Il était parfaitement possible de tromper le radar quant à la distance entre la cible et l'avion par qui il l'interceptait. Pareil pour sa position. Si jamais on le souhaitait, on pouvait même brouiller intégralement le radar. Les possibilités étaient nombreuses. Milton Torres aurait-il été victime d'un brouilleur ? Techniquement, c'est faisable. Bill Sweetman est journaliste et expert en aviation militaire. Je pense que cette mission d'interception avait pour cible un appareil équipé d'un système de parasitage particulièrement efficace. Du moins, c'est plausible. Pour Nick Pope, ceci n'explique en rien l'intervention de la NSA. Il y a cependant un léger souci avec cette théorie du brouilleur. Dans le cas où quelqu'un serait mêlé malgré lui à ce genre de test top secret, après coup, on finirait par lui avouer qu'il s'agissait en fait d'un test top secret. Point final. Fin de l'exercice. Si Milton Torres a dit vrai, il se peut que la NSA ait voulu jeter un voile sur l'incident, où elle n'avait tout simplement pas d'explication logique à fournir. Les rencontres entre pilotes et OVNI deviennent une priorité pour l'US Air Force dès le début des années 50. Une note de service de la CIA, datée de 1952, illustre la forte inquiétude des militaires. Pour eux, les OVNI sont un véritable problème vis-à-vis de la sécurité nationale. On y trouve cette phrase. Les soucoupes volantes démontrent la vulnérabilité des États-Unis face aux raids aériens. L'armée de l'air lance alors le projet Blue Book, afin d'enquêter sur les apparitions d'OVNI. L'homme, nommé à la tête de ce projet monumental, est le capitaine Edward Ruppelt. Ruppelt avait été pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a fait des études supérieures et obtenu son diplôme d'ingénieur aéronautique, puisqu'il est entré au renseignement de l'armée de l'air. Ian Aldrich est spécialisé dans les enquêtes de l'US Air Force concernant les OVNI. Il a étudié sous toutes les coutures le projet Blue Book, mais aussi le travail de Ruppelt. Certains l'avaient même surnommé le Superman des collecteurs de données, parce qu'il ne reculait devant rien pour étudier les apparitions d'OVNI. L'élément déclencheur se produit en avril 1952. L'US Air Force donne son aval au projet Blue Book, et autorise Ruppelt à entrer en contact avec l'ensemble des unités, sans avoir à passer par sa hiérarchie. Une telle liberté d'action ne s'était jamais vue. L'année 1952 est également celle qui comptabilise le plus grand nombre d'apparitions d'OVNI. À cette époque, l'US Air Force lance activement dans la chasse aux OVNI, dans l'espoir d'en intercepter un. Le 28 juillet 1952, un article de la Gazette de Charleston affirme que les pilotes de l'armée de l'air ont pour ordre d'abattre tout OVNI qu'ils viendraient à croiser. Cependant, aucun d'eux ne s'est encore jamais retrouvé en position de faire feu. Edouard Ruppelt soutient pourtant le contraire dans son livre édité en 1956 et intitulé « Rapport sur les objets volants non identifiés ». Il y évoque le cas d'un incident avec une soucoupe volante remontant à 1952, dont personne n'a jamais rien su. Cet incident se produit à la base Kirtland, dans le Nouveau-Mexique, en septembre 1952. « Ruppelt a reçu un appel du lieutenant Parrish, qui était l'officier de renseignement de la 34e division aérienne basée à Kirtland. » Afin d'éviter tout risque de fuite, Parrish part lui-même récupérer Ruppelt et le ramène à la base. Une fois à l'abri des regards, il extirpe un rapport non classé de son coffre-fort et le lui confie pour qu'il le lise en lui interdisant de l'emporter. Dans son livre, Ruppelt fait part de son étonnement. « Pourquoi Parrish ne l'a-t-il pas immédiatement transmis aux gens du projet Blue Book ? » « Il s'agissait d'un incident grave. Ces gens-là ne voulaient sûrement pas que leur supérieur soit mis au courant. » Edward Ruppelt écrit « Vers 10h du matin, un radar situé à proximité de la base repère une cible non identifiée. Deux chasseurs décollent sur le champ. » « Deux F-86 couvraient l'ensemble de la zone. Quand le pilote qui volait le plus bas redressait son avion, il a aperçu ce qu'il a pris pour un ballon-sonde. Mais à mesure qu'il s'est rapproché de l'ovni, il n'y avait plus de doute possible. Ça n'était clairement pas un ballon-sonde. » D'après le rapport, l'objet reste à distance du chasseur. Comment est-ce qu'un ballon-sonde, qui n'est pas propulsé, peut-il dépasser la vitesse du son ? Dans son livre, Ruppelt précise que le pilote poursuit sa course pour obtenir un visuel. Volant à 3000 pieds d'altitude et propulsé à la vitesse du son, il finit tout de même par s'en approcher et peut enfin observer l'objet. Ça ressemblait en tout plein à une soucoupe, ronde et plate. Edward Ruppelt décrit l'objet comme un donut sans trous. Conscient qu'il n'est pas en mesure de capturer sa cible, le pilote se demande quoi faire. Arrivé à 500 mètres de l'objet, il s'est mis à décrocher. Lorsque le pilote tente d'appeler la tour de contrôle, la radio ne passe pas. Dès lors, livré à lui-même, il décide de faire feu sur l'ovni. Ruppelt écrit dans son livre, « L'instant d'après, l'objet pris de l'altitude est disparu en l'espace de quelques secondes. De retour à la base, le pilote est immédiatement convoqué. Le règlement aérien stipule que tout tir doit faire l'objet d'un rapport. » En plus de la paperasse, il y a un risque de mesures disciplinaires pour celui qui utilise ses munitions. J'imagine que le commandant de la 34e division aérienne n'avait pas particulièrement envie que ça s'ébruite. Pire encore, le pilote s'obstine à dire qu'il a fait feu sur un ovni. « Un pilote tombe séance tenante dans le discrédit si jamais il fait mention d'un ovni. Malgré le travail de Ruppelt, personne ne prenait ça au sérieux. » Une rumeur circule dans la base. Le pilote serait un taré et aurait pété un câble sans aucune raison. Comment se fait-il qu'il ait eu autant de mal à convaincre sa hiérarchie qu'il s'agissait bien d'un ovni et non pas d'un ballon-conde ? Confronté à ce genre de ballon, le pilote va essayer de s'en approcher et même d'en faire le tour. Chaque fois, il aura l'impression que le ballon tente de lui échapper. Tim Printy ne croit pas aux ovnis. Il est astronome amateur. Le pilote aura beau tourner autour, le ballon ne se déplacera pas tant que ça. En réalité, c'est à cause des turbulences que le ballon semble bouger à toute vitesse. Aux yeux de Ian Aldrich, la thèse du ballon-sonde n'explique pas ses mouvements brusques. Et ce, pour une bonne raison. D'après les propos de l'officier de renseignement, l'ovni jouait réellement au chat et à la souris avec le pilote. Il volait beaucoup plus vite. Dans son livre, Ruppelt explique la raison pour laquelle le lieutenant Parrish ne lui a pas transmis son rapport. Le commandant n'en croit pas un mot. Il pense que le pilote a craqué. Il ajoute que le commandant de la base a ordonné la destruction du rapport avant de confier au lecteur son propre avis. Les problèmes liés à ce rapport sont caractéristiques. Le pilote a bien vu quelque chose. Il a bien tiré sur sa cible. Malgré une enquête approfondie, je reste dans la possibilité d'identifier formellement cette cible. Edward Ruppelt révèle au grand jour la politique de l'US Air Force en matière de collecte de preuves. Il voulait que les pilotes soient en état d'alerte. Mais le Patagone lui a opposé une fin de non-recevoir. Edward Ruppelt a passé deux ans à la tête du projet Blue Book et mené un grand nombre d'enquêtes concernant les apparitions d'OVNI avec une impartialité exemplaire. Cependant, Jan Aldrich reste prudent quant aux conclusions de ses travaux. Dans certains cas, le seul témoignage provient de Ruppelt lui-même qui tenait parfois ces informations d'une tierce personne. Il est évidemment digne de confiance, mais qu'en est-il de ses sources ? En plus des témoignages de ses pilotes, l'armée de l'air a besoin de recueillir des preuves matérielles indéniables. En décembre 1952, des ciné-mitrailleuses ont été embarquées sur des avions de chasse à la base aérienne de Wright-Patterson. Pendant une quinzaine d'années, l'US Air Force a recueilli nombre de preuves visuelles grâce à ses avions de chasse. Dès 1968, le projet Blue Book met en avant l'utilité des caméras vidéo embarquées à bord. Celles-ci sont notamment capables d'identifier très précisément les attributs physiques d'un objet volant. La pellicule cinématographique doit permettre d'en apprendre davantage sur la composition chimique de ces ovnis. Dans les hautes sphères, on estime que des preuves qualitatives résoudront la question des objets volants non identifiés. Mais les images ainsi filmées n'ont jamais été rendues publiques. Est-ce à dire que les travaux menés par l'US Air Force n'étaient pas concluants sur le plan scientifique ? Le 27 octobre 1952, tandis que J. Edgar Hoover dirige le FBI, une note de service interne au bureau fédéral fait grand bruit. Celle-ci indique que le fossé se creuse au sein de l'armée entre les partisans de l'existence des ovnis et ceux qui n'en croient rien. Leur enseignement estime que les soucoupes volantes sont de simples illusions d'optique. Mais certains officiers de haut rang persistent à croire en l'existence de vaisseaux interplanétaires. Après plusieurs milliers de rapports rédigés en 20 ans, l'US Air Force décide de mettre un terme au projet Blue Book en 1969. Raison invoquée, l'armée n'a plus aucun intérêt dans l'étude des ovnis. Mais le gouvernement américain a-t-il réellement cessé d'enquêter sur ces phénomènes ? La réponse viendra d'un incident observé par plusieurs témoins oculaires à l'autre bout du monde. Téhéran, capitale de l'Iran, le 20 septembre 1976. Au quartier général de l'armée de l'air impériale, une réunion confidentielle se tient entre plusieurs officiers supérieurs. Toute une cohorte de grands ponts des divers états-majors était conviée à cette réunion. La journaliste d'investigation spécialiste des ovnis, Les Likin, a étudié l'incident de Téhéran. Parmi tous les militaires iraniens présents sur place se trouvait également un américain, le lieutenant-colonel Olin Moui. Le colonel Moui représente le groupe américain de conseils en appui militaire basé en Iran. Son rôle consiste à soutenir et former les alliés ayant opté pour la technologie américaine. L'armée de l'air impériale emploie des chasseurs F4 pour patrouiller le long des frontières. Cette région du monde est tout particulièrement dangereuse. Les Etats-Unis et l'Iran sont alors alliés et patrouillent ensemble à la frontière avec l'Irak et en profitent pour espionner l'URSS. Le lieutenant-colonel Moui est convié à participer à un débriefing au sujet d'un incident s'étant produit la veille. Est également présent à cette réunion le commandant en chef adjoint de l'armée de l'air impériale, général de division Hazard Barzine. S'il y a autant d'informations sur ce débriefing, c'est parce que le colonel Moui a pris énormément de notes qui étaient destinées au gouvernement américain. Cette note de service rendue publique depuis porte la signature du colonel Moui. Elle résume les événements s'étant produit la veille de la réunion. à l'aéroport de l'aéroport international Merabad, le contrôleur aérien Hussein Pirouzi reçoit plusieurs appels d'habitants apeurés des quartiers de Shemirad. Quelqu'un lui a dit avoir vu quelque chose dans le ciel qu'il inquiétait. Ça ressemblait à une étoile mais bien plus grosse et plus brillante, suspendue en l'air. Une minute plus tard, un coup de fil similaire. Il s'est rendu dehors avec des jumelles pour voir ça de ses propres yeux. À minuit trente, Pirouzi est mis en relation téléphonique avec le général Youssefi, directeur adjoint aux opérations au sein de l'armée de l'air impériale. Celui-ci est informé que rien n'apparaît sur les écrans radars. En observant le ciel au nord, il constate lui aussi la présence de cet objet inconnu. Le général Youssefi donne l'ordre qu'un chasseur décolle de la base Sharokhi située à 300 km de Téhéran. Mais une fois le F-4 arrivé à 50 km de l'objet scintillant dans le ciel, il est soudain privé de tous ses instruments électriques. Dès que l'avion s'approchait à une certaine distance, l'ensemble des instruments s'éteignait. Le système de communication radio est tombé en panne et plus aucun instrument de bord ne répondait. À l'évidence, les défaillances étaient nombreuses. C'est pour cette raison que le pilote a décidé de rentrer à la base. Mais à peine le F-4 s'est-il éloigné de l'objet scintillant à distance d'une éventuelle menace, que tous les instruments se sont remis en marche. Le général Youssefi fait alors savoir à Moui qu'à 1h40 du matin, il a ordonné que soit envoyé sur place l'un des tout meilleurs pilotes de l'armée de l'air impériale, Parviz Jafari. Ma mission consistait à l'identifier et le forcer à atterrir. Dans le cas contraire, je devais l'abattre. Jafari met le cap sur Téhéran en suivant les coordonnées de l'objet scintillant. En arrivant dans la zone, j'ai pris de l'altitude. Et là, je l'ai vu. De mes propres yeux. À mesure qu'il s'en rapproche, il parvient à avoir l'objet scintillant dans son viseur radar à quelques 50 km de distance. Sur le radar, le signal était aussi imposant que celui d'un Boeing 707. Ce n'est pas la première fois qu'il capte un signal aussi gros qu'un avion commercial. Mais d'après la note de service de Mui, la taille de l'objet était difficilement appréciable du fait qu'il brillait intensément. Il scintillait tellement que je n'arrivais pas à affoire le fuselage. Une fois à proximité, Parviz Jafari est littéralement stupéfait. L'objet avait la forme d'un diamant. Au sommet, une lumière rouge scintillait. Puis une verte, une orange, et une bleue. Elle scintillait à toute vitesse. Tandis qu'il tente de s'en approcher davantage, l'objet se met soudain à se déplacer comme si la physique n'avait pas d'emprise sur lui. D'un seul coup, il s'est déplacé de 10 degrés vers la droite en un claquement de doigts. soit près de 100 kilomètres parcourus en moins d'une seconde. Une vitesse tout bonnement incroyable. La suite de son témoignage lors du débriefing confirme qu'il ne peut pas s'agir d'un appareil provenant de notre monde. Après ça, j'ai vu quelque chose en sortir par le bas. Jaffari décide de riposter au deuxième objet qui vient tout juste d'apparaître. Je me suis immédiatement dit que je devais faire feu et lancer un missile infrarouge sur la cible. Mais juste avant qu'il n'appuie sur la détente, plus aucun instrument ne répond. Le panneau d'armement s'éteint et la radio se coupe. C'est alors que l'objet se met à tourner autour de l'avion de chasse. Imaginez-vous un appareil filant pratiquement à la vitesse du son alors que quelque chose lui tourne autour. C'était incroyable. Il ne s'agit évidemment pas d'une force militaire ennemie. Le voilà qui bataille avec un engin sorti de nulle part. Je n'avais plus accès à mon armement alors qu'il me fonçait dessus. J'étais sûr de me faire percuter. Dans le ciel de Téhéran, le pilote de l'armée de l'ère impériale Parvis Jaffari est aux prises avec un ovni. Sous la menace d'un objet inconnu qui vient de jaillir du vaisseau-mer, il part soudain en piqué afin d'échapper à l'offensive. Mais aussi vite qu'elle a démarré, celle-ci prend fin. L'objet cesse toute poursuite. Le deuxième objet volant s'est alors éloigné de moi avant de repartir sur l'objet principal et de disparaître totalement. Dans sa note de service, le colonel Moui écrit « L'objet est reparti se fondre dans l'objet principal. à mesure que le pilote s'éloigne de sa cible, tous les systèmes de son avion de chasse se réactivent. » Dans ce qu'il rappelle la tour de contrôle, on lui passe le général Youssefi qui lui ordonne de rentrer à la base. « Je lui ai demandé où il voulait que je me pose, à Téhéran ou bien à ma base d'origine près d'Amadan. Il m'a répondu « Vous avez ordre de vous poser au plus vite à Téhéran. » Au moment où Parvis Jafari entame son approche, l'incroyable se produit. J'ai vu apparaître un petit objet circulaire qui se dirigeait tout droit vers le sol. « Je me suis dit que je n'allais pas tarder à assister à une gigantesque explosion. » Mais au lieu d'exploser, le nouvel objet finit par s'immobiliser totalement à quelques centaines de mètres du sol. « Toute la zone à l'entour était éclairée. » Le général Youssefi lui donne l'ordre d'inspecter l'objet avant de se poser. Jafari s'en est approché pour tenter de l'observer de plus près. Mais une nouvelle fois, ces instruments se sont éteints et plus rien ne répondait. Le colonel Moui indique qu'un vol commercial passant à proximité connaît les mêmes avaries. Au bout du compte, le général Youssefi lui a ordonné de faire demi-tour et de rentrer à la base. Mais Parvis Jafari n'est pas au bout de ses peines. En entamant sa descente sur l'aéroport Merabad, il aperçoit un nouvel objet volant. D'un seul coup, j'ai vu ce qui ressemblait à un cylindre avec deux points lumineux à chaque extrémité et un en plein centre. Il prévient la tour de contrôle. J'ai hurlé à la radio « Qu'est-ce que c'est que cet engin droit devant moi ? » On m'a répondu « On ne voit rien. » « Qu'est-ce que c'est ? » « On n'en sait rien. » « On ne le voit pas. » Plus tard, il sera précisé que les contrôleurs ont vu eux aussi un cylindre dans le ciel. Dès le lendemain, Parvis Jafari est convoqué au débriefing auquel assiste le lieutenant-colonel Mouhi. Durant la nuit, l'incident a filtré dans les médias. Le 20 septembre 1976, le journal de Téhéran révèle qu'un membre de l'armée de l'air s'est adressé à la presse la nuit même de l'incident. La pression monte au sein des armées américaines et impériales qui cherchent à comprendre ce qui s'est produit. L'explication pourrait-elle être d'une banalité confondante ? De par ces mouvements, ce soi-disant ovni fait fortement penser à la foudre en boule. Le professeur d'astronomie Michael de Robertis pense que des phénomènes naturels tels que la foudre globulaire sont à l'origine de nombres d'apparitions. Elle peut aussi bien flotter plusieurs minutes en plein ciel qu'à quelques mètres du sol. Les scientifiques décrivent la foudre globulaire comme une minuscule masse gazeuse incandescente très fortement chargée en électricité. Elle peut apparaître dans la haute atmosphère mais également à proximité du sol, ce qui concorde avec les dires de Parvis-Jafari. Quelquefois, la foudre se fragmente, des morceaux se volatilisent tandis que d'autres tombent sur le sol. Est-ce là l'explication à ce que des milliers de gens ont vu cette fameuse nuit ? La charge électrique de la foudre globulaire serait donc à l'origine des avaries électromagnétiques du radar et de l'armement du F4. Mais Bill Sweetman n'en est pas convaincu. Une panne électrique peut être provoquée par un tas de choses. Ça peut venir d'une défaillance du générateur principal et de l'auxiliaire, d'un problème de fusible, encore circuit ou autre chose. Pour Nick Pope, les nombreuses avaries pourraient également être dues à un autre phénomène naturel extrêmement rare lui aussi. Si l'on cherche à comprendre ce qui a provoqué toutes ces interférences, la thèse d'un champ électromagnétique est très certainement la plus probable de toutes. Mais il faudrait que celui-ci soit particulièrement puissant et étendu pour parvenir à ce résultat. La foudre globulaire peut perturber l'électronique. Mais est-elle en mesure de troubler l'humain ? Le ciel était limpide. Pas un seul nuage. Aucun avion à l'horizon. Rien du tout. Pourtant, je ne voyais aucun moyen de faire atterrir mon avion. Parvis Jafari reconnaît qu'il était en grand danger. Comment atterrir ? J'étais totalement perdu. Ce qui m'est arrivé là-haut, je n'en sais rien du tout. Je n'en ai aucun souvenir. J'ignore ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. S'il s'est senti désorienté au moment d'atterrir, se peut-il qu'il ait été dans un état similaire précédemment ? Jock Williams estime qu'il a tout simplement commis une erreur en essayant de faire feu. A mon avis, il n'a pas appuyé sur le bon bouton. Si on oublie de relever l'interrupteur général de l'armement ou si on n'enclenche pas la bonne séquence, on aura beau appuyer sur la détente, il ne se passera rien. La note de service du lieutenant-colonel Mouy ne sera pas considérée par le gouvernement américain comme un élément à classer top secret. Deux jours plus tard, un autre rapport rédigé par un certain colonel McKenzie arrive par telex à la DIA, l'agence du renseignement de la défense. Le colonel McKenzie s'appuie sur les articles parus dans la presse et sur les témoignages de tierces personnes. Le document est pratiquement identique à la note de Mouy. Une décision soudaine et discutable est alors prise. Les deux rapports, diffusables au départ, changent de statut et deviennent top secret. pourquoi jeter ainsi le voile sur ce qui s'est passé dans le ciel de Téhéran ? En 1976, un ovni a été aperçu au-dessus de Téhéran. Il existe deux documents quasiment identiques détaillant cet événement. Considérés à l'origine comme diffusables, ils sont soudain classés top secret par les autorités américaines. Une question subsiste. Pourquoi ? Quatre mois après l'incident, le public obtient une réponse. En janvier 1977, le commandant, chef adjoint de l'armée de l'air impériale, le général Hazard Barzine, se livre à une surprenante révélation. Dans la transcription d'un entretien, il déclare que les États-Unis et l'Iran s'échangent officiellement des informations au sujet des ovnis. L'entretien se poursuit autour de la question qui taraude les autorités américaines. Nous avons fait une grande découverte. Un brouilleur capable de parasiter différentes fréquences à la fois. Mais une telle technologie nous étant inconnue, c'est incompréhensible. N'importe quel gouvernement serait prêt à verser des milliards de dollars pour une technologie capable de couper des instruments de bord et empêcher un pilote de chasse de faire quoi que ce soit. mais ça ne s'est encore jamais vu. Est-ce pour cette raison que l'incident de Téhéran a fait l'objet d'une enquête approfondie et classée top secret ? La mission première de l'Agence du renseignement de la défense est d'avoir connaissance des capacités de l'ennemi, notamment en ce qui concerne la technologie en présence. Six ans plus tard, le 31 décembre 1982, la DIA rend public un document éminemment important. L'Agence du renseignement de la défense avait analysé la valeur et la dimension des différentes données collectées en Iran. Tous les facteurs les plus irréfutables concernant cette fameuse apparition d'un OVNI sont minutieusement répertoriés dans l'analyse de la DIA. Elle évoque le crédit à accorder aux témoins de haut rang. Elle évoque des témoignages oculaires tous corroborés par un signal radar. Elle évoque un éventuel champ électromagnétique. Et elle évoque également l'extraordinaire maniabilité de l'objet volant. Dans la case « Remarque » du document, une phrase résume parfaitement le tout. Il s'agit d'un rapport exceptionnel. Cet incident rassemble tous les critères nécessaires à une étude valable des objets volants non identifiés. Cette phrase est véritablement cruciale. Elle contredit toutes les déclarations de l'armée de l'air faites dans les années 70. Une contradiction au cœur des différentes enquêtes menées au sujet des OVNI. À ce jour encore, Parvis Jaffari est intimement persuadé d'avoir vu un appareil extraterrestre. Du fait de la vitesse de l'engin et de son extrême maniabilité, il n'a pas été conçu par la main de l'homme. Mais il ne subsiste aucune preuve concrète au-delà de ces témoignages. Lors de la révolution islamique de 1979 qui a entraîné la chute du chat, de nombreux documents ont été perdus ou détruits. Plus de boîtes noires, plus de télémétrie, plus aucune donnée mécanique ou radar. Dans l'optique où le gouvernement américain aurait davantage de données, celles-ci sont toujours classées top secret. L'absence de preuves scientifiques continue de laisser planer le doute sur les témoignages de nombreux pilotes. En 1980, quatre ans à peine après l'incident de Téhéran, un autre pilote de chasse va soutenir la vraisemblable. Ce document de la défense américaine a été archivé le 3 juin 1980. Il fait état d'une apparition d'OVNI en Amérique du Sud devant des centaines de témoins. Ville de La Roya au Pérou le 11 avril 1980. 1800 militaires et employés civils se trouvent sur la base aérienne Mariano-Melgar lorsqu'un objet de forme arrondie est repéré en plein milieu d'une zone d'exclusion dans la matinée. Au départ, tout le monde s'est dit que c'était un ballon-sonde. Mais la principale crainte était celle d'un appareil espion. S'agissant d'un complexe militaire extrêmement sensible et d'une zone d'exclusion aérienne, l'armée de l'air l'a pris comme une agression. Le pilote Oscar Santa Maria reçoit immédiatement l'ordre de décoller et d'abattre ce qui ne peut être qu'un ballon espion. A cette époque, la base Mariano-Melgar est un point stratégique au Pérou. On y stocke des armes et des avions de combat soviétiques flambant neuf. Santa Maria se précipite pour intercepter l'appareil avant que celui-ci ne s'approche des installations militaires. Il pilote un Sukhoi Su-22, un chasseur de fabrication soviétique équipé d'un canon 30 mm. Quand j'ai atteint les 8000 pieds d'altitude, j'ai lancé la manœuvre d'attaque. Lors de l'audition citoyenne sur la divulgation tenue en 2013, Santa Maria a fait le récit de cette rencontre. Après avoir rapidement localisé la cible, il l'a dans sa ligne de mire. Ayant reçu l'ordre de l'abattre, il n'hésite pas une seule seconde à accomplir sa mission. J'ai tiré une rafale de 64 munitions de calibre 30 mm. Une seule balle de 30 mm à tête explosive qui plus est suffirait à abattre n'importe quel type d'appareil. Mais il n'en est rien. Le rapport de l'Agence du renseignement à la défense précise qu'aucun des tirs du pilote péruvien n'a causé le moindre dégât. A sa grande surprise, il n'a pas réussi à abattre l'objet volant alors qu'il l'avait dans son viseur. C'était comme si les balles se dématérialisaient en approchant la cible. Elles étaient totalement inefficaces. Santa Maria étant un pilote chevronné, il se cale de nouveau sur sa cible. Mais cette fois, celle-ci amorce une manœuvre d'évitement. Le ballon a grimpé subitement. J'étais donc placé en dessous dans l'incapacité de faire feu. Il enclenche la post-combustion pour atteindre une fois et demie la vitesse du son. Sans parvenir à gagner le moindre terrain sur l'objet volant. Le rapport de la DIA indique que le pilote s'est lancé dans une seconde attaque, mais que l'ovni a semé le SU-22. Oscar Santa Maria tente à plusieurs reprises de s'aligner sur sa cible. Mais chaque fois qu'il l'a dans son viseur, l'objet s'élève dans les airs. C'était pratiquement comme s'il arrivait à anticiper ses faits et gestes. Comme si l'objet volant s'amusait avec lui. La course-poursuite conduit Santa Maria à plus de 65 000 pieds d'altitude, soit aux confins de la troposphère. Arrivé au-delà du plafond absolu pour son SU-22, il entend soudain un signal d'alarme se déclencher. C'est à ce moment-là que j'ai vu clignoter le signal m'indiquant une faible quantité de carburant. Il m'en restait tout juste assez pour atterrir sain et sauf. Il tente une toute dernière fois de s'approcher de l'objet volant. Mais à moins de 100 mètres de sa cible, il fait une découverte effarante. Le pilote péruvien Oscar Santa Maria vient de se rapprocher à moins de 100 mètres de ce qu'il prend pour un ballon espion. L'objet qui apparaît sous ses yeux le laisse sans voix. J'ai eu la surprise de constater que ce fameux ballon n'en était pas un. L'objet faisait plus ou moins 10 mètres de diamètre. La partie supérieure était une sorte de dôme constitué essentiellement d'émail de couleur crème. À la base du dôme se trouvait une plateforme circulaire et large en métal argenté. L'appareil ne possédait pas d'aile. Pas de moteur, pas de hublot, pas d'antenne. Constatant qu'il s'agit d'un ovni, il décide de décrocher. À l'évidence, il a dû se dire que se lancer à la poursuite d'un tel objet volant était vain. À force de lui tourner autour, il allait manquer de carburant. S'il ne rentrait pas immédiatement à la base, c'était la mort assurée. Santa Maria entame alors sa descente. L'ovni ne le poursuit pas. Il restera dans l'espace aérien de la base Mariano-Melgar encore deux bonnes heures avant de se volatiliser. Le rapport de la DIA précise qu'un engin a bien été aperçu, mais que son origine demeure inconnue. Oscar Santa Maria est très certainement le seul et unique pilote de chasse au monde à avoir fait feu sur un ovni et à l'avoir touché. Quelle était la vraie nature de sa cible ? Les ballons-sondes sont très régulièrement pris pour des ovnis. Certains sont tellement chatoyants qu'ils ressemblent à des étoiles vues de loin. Ce genre d'engin scientifique peut monter jusqu'à 100 000 pieds, une altitude inatteignable pour la plupart des avions. Santa Maria aurait-il poursuivi un ballon ? Quand un pilote évolue dans le ciel et qu'il scrute l'horizon, il n'a aucun point de comparaison. Il peut se croire à proximité alors qu'il est extrêmement loin. C'est souvent une affaire d'illusion d'optique. Pourtant, Santa Maria affirme que l'objet a joué au chat et à la souris avec lui, allant jusqu'à dépasser la vitesse supersonique. Il n'existe aucun ballon-sonde capable de telle prouesse et encore moins de réchapper à la rafale d'un canon 30 mm. L'éminent journaliste aéronautique Bill Sweetman propose une autre explication. Le Su-22 est un avion d'assaut relativement rudimentaire. Il n'a rien d'un avion intercepteur. Les munitions embarquées sur le Su-22 ont été conçues pour être lourdes et non pas rapides. Autrement dit, si la vitesse à la bouche du canon n'est pas très élevée, il faut se trouver tout près de sa cible pour espérer faire mouche. À trop longue distance, les balles tombent dans le vide du fait d'une vitesse de propulsion insuffisante. Malgré son canon 30 mm, Santa Maria n'a donc peut-être jamais touché sa cible. Mais quelle que soit l'hypothèse, une telle rencontre est véritablement marquante pour un pilote. Au total, j'ai manœuvré pendant 22 longues minutes qui sont à jamais gravées dans ma mémoire. Je reste convaincu de l'existence d'une vie extraterrestre technologiquement avancée. Et si les pilotes tels qu'Oscar Santa Maria avaient tout simplement halluciné et imaginé des choses, se peut-il qu'ils aient craqué sous la pression d'une menace inconnue ? Lorsqu'un être humain a peur, lorsqu'un pilote voit un engin lui fondre dessus, lorsqu'il est confronté à quelque chose d'inconnu, il risque d'avoir une réaction impulsive. D'où l'importance de partager ces informations. Mais lorsqu'il en va de la sécurité nationale, l'armée de l'air préfère que ses rapports restent confidentiels. J'ai tendance à comparer le sceau du secret à la cave d'une maison. Il est beaucoup plus facile d'y entreposer quelque chose et de le laisser dans un coin plutôt que de l'étudier à la lumière du jour. Partout sur le globe, des pilotes de chasse sont tombés nez à nez avec des ovnis. Mais à ce jour, il n'existe toujours aucune preuve irréfutable de leur caractère extraterrestre. Ces objets volants demeurent non identifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Envoyé en mission d'interception, plusieurs pilotes de chasse se sont confrontés à l'inimaginable à plus de 30 000 pieds. Des nombreux pilotes de l'armée de l'air ont reçu l'ordre d'abattre des ovnis. Dans l'urgence, la riposte se devait d'être immédiate. Continuez de maintenir la propulsion. Quel risque y a-t-il à affronter un ennemi totalement inconnu qui n'a que faire des lois de la physique ? Ces observations n'ont aucune explication logique. L'absence de preuves scientifiques irréfutables peut faire douter de la véracité de ces rapports. Quand on affirme quelque chose, il faut en apporter la preuve. Je n'ai encore jamais vu de preuves irréfutables à ce jour. S'agit-il réellement de rencontres avec des objets volants non identifiés ou bien de simples erreurs d'identification ? Il s'est dit qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Certains cas demeurent cependant inexpliqués. Ils sont classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI ? 20 mai 1957, dans le comté de Kent, en Angleterre. La tour de contrôle de cette base de la Royal Air Force capte un signal étrange sur l'écran radar. L'objet se déplaçait de façon très bizarre. Ce déplacement n'avait rien de normal. Deux hommes sont envoyés en reconnaissance. L'un d'eux s'appelle Milton Torres, un pilote de l'US Air Force alors en poste au Royaume-Uni. Milton Torres a été pilote de chasse de 1951 à 1971, totalisant 267 missions durant la guerre du Vietnam. Mon père avait une vingtaine d'années. Ces gars-là étaient de vraies machines. Le fils de Milton, Geoffrey, tente depuis des années de comprendre ce qu'a vécu son père cette fameuse nuit. La tour de contrôle lui a ordonné de monter à 32 000 pieds et de mettre le cap sur Ipswich. Il a demandé plein pot ? Oui, plein pot. Dans le jargon de l'armée de l'air, cela signifie à toute vitesse. Son chasseur F-86D pouvait alors facilement dépasser les 1100 km heure, soit pratiquement la vitesse du son. La guerre froide fait rage. Torres est envoyé intercepter un éventuel avion espion soviétique, voire pire, un bombardier. Les incursions soviétiques dans l'espace aérien allié étaient monnaies courantes. La mission du F-86D consistait précisément à prévenir et mettre un terme à ce genre d'attaque. Avec une visibilité quasi nulle, Milton Torres doit se fier exclusivement à ses instruments de bord. Zulu 1, virage à droite, cap 010. Tandis que la tour de contrôle lui indique la position de la cible, il demande à réduire sa vitesse. Mais il n'en est pas question. Négatif, maintenez la propulsion et intercepté. La situation était très claire. Quoi que ce soit, il devait foncer dessus à toute vitesse. Contrôle, je ne vois rien du tout. Il n'arrivait pas à percevoir la cible parce qu'il évoluait dans une purée de poids. Le ciel anglais est souvent plongé dans le brouillard et là, il était particulièrement épais. Il doit voler à l'aveugle dans l'attente que la cible apparaisse sur son écran radar. Quand soudain, la tour de contrôle lui intime l'ordre d'appliquer les consignes. Zulu-1, engagez le combat. Je répète, engagez le combat. Il lui a ordonné de faire feu et de tirer les 24 missiles qu'il avait à disposition. Il s'est dit qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cette apparition d'OVNI est toujours aussi sujette à controverse. À ce jour, aucune agence gouvernementale n'a publié la moindre information concernant cet épisode datant de 1957 et parmi les rapports rendus publics, aucun ne vient appuyer le témoignage de Torres. Nous n'avons jamais eu accès aux documents officiels originaux. Nick Pope a examiné tous les rapports relatifs aux apparitions d'OVNI pour le ministère de la Défense britannique entre 1991 et 1994. Ayant interviewé Milton Torres à plusieurs reprises, il croit savoir pourquoi cet incident est une véritable référence dans le monde de l'ufologie. Pendant 50 ans, Milton Torres a rigoureusement gardé le silence. Mais une fois que certains documents ont été rendus publics, il s'est enfin senti libre d'en parler. En 1988, il rompt le silence et rédige une déclaration sous serment dans laquelle il expose les événements inexpliqués de cette fameuse nuit de 1957. Il avait un caractère cartésien, méthodique dans l'analyse des preuves. Le problème était précisément là. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était produit. résolu à obtenir des réponses, Milton Torres demande à son avocat de faire parvenir sa déclaration au ministère de la Défense britannique. Son but n'était pas de divulguer le moindre secret confidentiel. Il voulait simplement en savoir davantage. Il adresse une multitude de lettres au ministère entre 1988 et 89 dans lesquelles il demande que le rapport soit rendu public. Il espère ainsi faire sortir de leur silence les autres soldats de l'époque. Au ministère de la Défense on lui répond que personne pas même l'US Air Force ne possède de rapport officiel concernant l'incident. Ce n'est que 20 ans plus tard en 2008 que le témoignage de Torres est rendu public. Une fois que le ministère de la Défense britannique a décidé de rendre publique la déclaration sous serment de Milton Torres celui-ci s'est enfin senti libre d'en parler lui-même. Mais ce qu'a réellement vécu Milton Torres durant cette fameuse nuit personne n'en a jamais rien su. Lorsqu'il a reçu l'ordre de faire feu il était totalement abasourdi. Il s'est dit que c'était du sérieux. Il m'a avoué avoir eu peur. Ayant reçu l'ordre de tirer il demande à la tour de contrôle un code d'authentification. Zulu-1 demande code d'authentification. Les règles d'engagement stipulent qu'un tir mortel doit rester l'ultime recours. Par conséquent c'est très strictement encadré. Zulu-1 code X-ray Delta Tango Fox-Trot-Alpha Dans sa déclaration Torres décrit le contexte. Il faisait nuit noire. Les feux de mon chasseur étaient éteints. J'ai sorti ma lampe torche pour essayer d'inspecter l'écran radar. Bien reçu. Il venait de recevoir le code d'authentification. Pour lui c'était une véritable première. Le F-86D de Milton Torres est équipé au total de 24 missiles Air-Air. Lorsque la cible apparaît sur son écran radar il n'en croit pas ses yeux. Je le cite de mémoire. C'était énorme. Dans sa déclaration sous serment il écrit L'appareil. L'appareil dans mon viseur avait la taille d'un porte-avions volant. Au moment de faire feu l'impossible se produit. Quand il a voulu tirer dessus la cible a disparu. L'objet volant disparaît de l'écran radar à une vitesse spectaculaire. Le plus incroyable ne tient pas uniquement à cette vitesse démesurée tout bonnement inenvisageable en 1957 mais aussi à l'accélération. Contrôle j'ai perdu la cible. Zulu 1 reçu nous l'avons également perdu. Rentrez à la base. Dans sa déclaration Milton Torres précise qu'il est rentré à la base sans encombre. Au sol on lui dit que le signal a disparu des écrans radar en quelques millisecondes. Les deux radars confirmaient que l'engin avait dépassé Mach 10. Mach 10 équivaut à plus de 12 000 km heure. Ils étaient tous paumés. Ça a disparu. Le pilote qui volait aux côtés de Torres témoigne dans une déclaration sous serment. J'ai été guidé en direction de l'objet volant. Je ne sais pas s'il a accepté ou piqué mais la tour de contrôle l'a perdu. Il ajoute à propos de Milton Torres je me rappelle qu'il était surexcité. Il disait avoir eu l'objet volant dans son viseur. Je n'ai pas la moindre raison de douter de son témoignage. Dès le lendemain Torres est convoqué à un débriefing. Milton Torres a reçu l'ordre de se rendre à un débriefing mais bizarrement il n'a pas eu affaire à des militaires. Asseyez-vous lieutenant. En lieu et place d'un enquêteur de l'armée de l'air il se retrouve face à un homme mystérieux en costume trois pièces. D'ordinaire un débriefing se déroule entre militaires entre l'intéressé et ses supérieurs. Voilà une situation parfaitement insolite. Son commandant n'était pas présent il se retrouvait seul. D'après mon père c'était un agent de la NSA en poste à Londres. Il était venu jusque là rien que pour le débriefing. L'agence nationale à la sécurité ou NSA analyse des renseignements dans le monde entier pour le compte du gouvernement américain. Avez-vous eu un quelconque contact visuel ? Mon père m'a dit qu'il était très intimidant. Ils m'ont aussi dit qu'il n'était assurément pas là pour plaisanter. Milton Torres se retrouve dans le collimateur d'une agence de renseignement encore méconnue. C'est la toute dernière fois que vous aborderez ce sujet. Compris. Dans sa déclaration il précise « L'homme m'a parlé de sécurité nationale. » Entre 1957 et 2008 Milton Torres n'a jamais soufflé mot quant à cette épreuve. Le fait qu'il se soit tué pendant une cinquantaine d'années donne la mesure du personnage. Voilà quelqu'un d'intègre, d'honnête. Il avait le plus grand respect pour le serment qu'il avait prononcé. Le jour où cette histoire est sortie il en a pleuré parce qu'il n'avait jamais rien dit à son père. Ses propres enfants n'étaient pas dans la confidence. Il n'a jamais rien dit à mon grand-père alors qu'ils étaient très proches. Milton Torres a-t-il réellement croisé un ovni ? La cible qu'il était censé abattre a-t-elle jamais existé ? En 1957, le pilote de chasse américain Milton Torres jure de garder le silence sur l'observation d'un objet volant non identifié aperçu sur son écran radar. Néanmoins, la technologie de l'époque restait limitée. La technologie n'était pas franchement fiable. Les avions disparaissaient des radars à tout bout de champ. Jock Williams est expert en guerre électronique. Il a été pilote de chasse dans l'armée de l'air canadienne durant plus de 25 ans. Si vous changiez de cap, par exemple, avec la force gravitationnelle, le radar n'était pas suffisamment stable pour rester accroché à la cible. Ces limitations technologiques ouvraient une brèche dans l'éventuelle manipulation d'un radar. À la fin des années 50, le bruit courait que des savants américains étudiaient la guerre électronique. Se pourrait-il que l'US Air Force et la Royal Air Force aient travaillé de concert sur un projet top secret ? Dans la correspondance entre son avocat et le ministère de la Défense britannique, Torres pose la question suivante. S'agissait-il d'une expérimentation de guerre électronique visant à créer l'illusion sur l'écran radar d'un objet solide en mouvement ? Pour monter un tel canular, il aurait fallu se donner beaucoup de mal et embrigader bien trop de monde. Mais Nick Pope sait qu'un tel projet top secret a bel et bien existé. Le projet Paladium était une manœuvre top secrète organisée par la CIA visant à parasiter les systèmes radars. L'astuce consistait à faire apparaître un objet fantôme à l'écran pour faire croire au camp adverse qu'il était attaqué par des avions. Un genre de canular électronique, pour somme. Il était parfaitement possible de tromper le radar quant à la distance entre la cible et l'avion par qui l'interceptait. Pareil pour sa position. Si jamais on le souhaitait, on pouvait même brouiller intégralement le radar. Les possibilités étaient nombreuses. Milton Torres aurait-il été victime d'un brouilleur ? Techniquement, c'est faisable. Bill Sweetman est journaliste et expert en aviation militaire. Je pense que cette mission d'interception avait pour cible un appareil équipé d'un système de parasitage particulièrement efficace. Du moins, c'est plausible. Pour Nick Pope, ceci n'explique en rien l'intervention de la NSA. Il y a cependant un léger souci avec cette théorie du brouilleur. Dans le cas où quelqu'un serait mêlé malgré lui à ce genre de test top secret, après coup, on finirait par lui avouer qu'il s'agissait en fait d'un test top secret. Point final, fin de l'exercice. Si Milton Torres a dit vrai, il se peut que la NSA ait voulu jeter un voile sur l'incident ou elle n'avait tout simplement pas d'explication logique à fournir. Les rencontres entre pilotes et OVNI deviennent une priorité pour l'US Air Force dès le début des années 50. Une note de service de la CIA datée de 1952 illustre la forte inquiétude des militaires. Pour eux, les OVNI sont un véritable problème vis-à-vis de la sécurité nationale. On y trouve cette phrase. Les soucoupes volantes démontrent la vulnérabilité des États-Unis face aux raids aériens. L'armée de l'air lance alors le projet Blue Book afin d'enquêter sur les apparitions d'OVNI. L'homme nommé à la tête de ce projet monumental est le capitaine Edward Ruppelt. Ruppelt avait été pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a fait des études supérieures et obtenu son diplôme d'ingénieur aéronautique puisqu'il est entré au renseignement de l'armée de l'air. Ian Aldrich est spécialisé dans les enquêtes de l'US Air Force concernant les OVNI. Il a étudié sous toutes les coutures le projet Blue Book mais aussi le travail de Ruppelt. Certains l'avaient même surnommé le Superman des collecteurs de données parce qu'il ne reculait devant rien pour étudier les apparitions d'OVNI. Envoyés en mission d'interception, plusieurs pilotes de chasse se sont confrontés à l'inimaginable à plus de 30 000 pieds. Des nombreux pilotes